bienvenue dans le quatrième épisode de cette 330d pack joint de culasse aujourd'hui c'est le grand jour on a reçu toutes les pièces neuves nécessaires au remontage du système de refroidissement cet épisode il va donc être décisif pour la suite de la série car on va pouvoir savoir si c'est vraiment un joint de culasse ou alors si c'était simplement le refroidisseur d'huile fissuré qui donnait ses symptômes alors je vous avoue que je suis partagé entre impatience et terreur dans la dernière vidéo on s'était arrêté après avoir remonté le refroidisseur d'huile sur le support de filtre à huile mais on n'avait pas pu remonter le support parce qu'il nous manquait un joint et le joint il est là on vient de le recevoir on avait déconnecté l'alternateur hop maintenant il s'agit de faire passer ce merdier dedans sans faire tomber le joint là on va essayer de remettre au moins une vis je crois que c'est l'allié bon il reste que celle du bas mais là vous n'allez rien voir le support de filtre à huile c'est fait on va remettre la petite masse ici on remet direct la prise de l'alternateur pour pas oublier celle là alternateur c'est fait et ça va au bloc de filtre à huile ça veut être le capteur de pression d'huile ça j'imagine directement sorti de la concession on a une nouvelle cloche de filtre à huile et les joints quand on la remettra en huile hop là la ptl dégage alors faut de cela vite fait bon pour le support de filtre à huile on est bon un autre truc que j'avais prévu de faire aussi sur le système de refroidissement tant qu'il est tout démonté comme ça c'est la pompe à eau donc pour virer la pompe à eau faut enlever toutes les courroies donc on s'y colle de suite pour les courroies il n'y a rien de sorcier ici en bas là il ya le boulon du galet tendeur c'est du 16 pour la courroie du compresseur de clim on détend et on vire la courroie aïe pour l'autre c'est le même principe il y a un galet tendeur ici ça c'est du 24 non ah bah si donc on la détend en poussant vers la gauche rappelez vous bien comment elle passe parce que sinon vous avez galéré pour la remettre donc on détend le galet tendeur et là vous pouvez la sortir de partout voilà voilà et franchement elle est en bon état il n'y a pas de craquelures il n'y a rien donc celle là on va réutiliser maintenant sans les couvrons on a un bon accès à la pompe à eau il ya quatre boulons de disques ou merde il restait de l'eau là dedans ça pisse en dessous celui-là il est tombé nickel voilà la pompe à eau et c'est vraiment exactement la même qu'on a avec des pales en plastique directe sortie de la concession alors le joint de la pompe à eau il est juste derrière alors lui des fois il est bien collé ok c'est bon j'arrive à le décoller un peu le vieux joint de pompe il est viré et on en a un neuf ici nickel chrome pour mettre la pompe à eau neuve en place avec le joint dans quel sens elle va cette pute voilà pour le serrage faut y aller peinard en étoile la pompe à eau c'est bueno voilà je viens de boucher l'arrivée d'eau de la culasse parce qu'ici ils avaient mis de la pâte à joints genre partout tous ces trucs noirs donc je vais la nettoyer bon c'est nettoyer du mieux que j'ai pu voilà la nouvelle bride avec le numéro de pièce si ça vous intéresse et elle est livrée avec un nouveau joint c'est cool par contre je pense que le mec qui colle les étiquettes il sait pas à quel point c'est casse couille de les décoller bon ça c'est pas la peine de le serrer comme un gros bâtard juste un peu ça suffit largement à mon avis ça doit être 10 newton mètres je pense le couple qu'on peut faire aussi c'est déjà y reconnecter les durites ils avaient foutu de la pâte à joints partout les mecs ou alors c'est l'excrément de moteur qui s'est retrouvé là dedans j'en sais rien bon maintenant on va remettre les courroies on va la faire passer d'abord sur la poulie du villebrequin celle là va comme ça ici là ça revient en dessous de ce galet là qui remonte au dessus de celui là si je dis pas de conneries ensuite poulies de pompe à eau c'est là où ça va être casse couille ouais c'est pas mal il n'y a que ici là ça m'a l'air un peu pété je crois qu'on est pas mal maintenant pour les clim j'adore faire ça vous imaginez pas comment et on est bon bam le nouveau thermostat il est en place aussi maintenant ce qu'on va faire on embraye avec la durite de retour en plastique alors pareil il ya la même étiquette bien chiant à décoller là une fois que j'aurai réussi à la décoller on va pouvoir la remettre en place la durite de retour elle se met comme ça à peu près faudra juste la faire passer en dessous de durite de gasoil ici on fera après directement remettre celle du refroidisseur d'huile ah oui bon pour mettre le collier d'abord espèce d'abruti la durite de retour en plastique deux vis une ici contre la culasse et un support de filtre celle là faut la remonter avant le refroidisseur de gr sinon c'est la merde elle est censée aller comme ça que moi comme un abruti j'ai remonté le thermostat trop vite ah non ça va peut-être marché ça marche elle y est assez fait on va remonter le refroidisseur de gr alors je vais monter celui qui est d'occasion comme ça j'aurais pas l'impression de l'avoir acheté pour que dalle casse toi l'abeille il reste à remettre ce collier en place ça c'est vraiment de la merde à remettre j'ai horreur de ces trucs voilà évidemment il bloque de l'autre côté putain maintenant le thermostat de gr avec un joint neuf aussi est venu le temps de mettre en place le nouveau radia il est immaculé donc on va essayer de pas y mettre un ch'tard là c'est une grande vis qu'il faut ça va être le plastique le plus foireux de la galaxie celui-là maintenant il ya cette merde là qui se fixe sur le radiateur c'est mieux bon les gars j'ai bien avancé j'ai fait une petite pause j'ai arrêté de filmer parce que j'étais dans des galères pas possible comme d'hab je viens de finir de remonter le radiateur neuf ou beau tout propre le radia d'huile il est remis en place aussi là bas au fond sur son support et avec le support du vase d'expansion ce que j'ai fait aussi en dessous c'est là où j'ai un peu galéré réussi à remettre toutes les vis d'origine sur radiateur et l'intercouleur j'ai enlevé tout le fil de fer qu'ils avaient mis eux pour le tenir et j'ai réussi à faire quelque chose de quand même bien plus propre tout ça sans acheter un intercouleur à 300 balles je croyais que les pattes de fixation était pété en fait j'ai réussi à bricoler quelque chose pour que ça fasse relativement clean donc voilà là je vais aller manger et cet après midi je me colle à vase d'expansion durite de suralimentation les durites d'eau qui restent d'autres trucs là dedans que j'ai besoin de remonter dont je me rappelle plus le nom à toute je suis de retour vase d'expansion on fait chier bon je redémonte j'ai été très con et j'ai dû redémonter le support du vase d'expansion et le radiateur d'huile de boîte parce qu'en fait je peux pas rentrer le vase d'expansion cette durite haute là-bas normalement il devrait y aller ce coup-ci si je ne m'abuse il y est ok là on est bon c'est presque à toucher la poulie là pourquoi c'est que ce clip il est pété c'est génial que ça touche contre la poulie je suis heureux on remarque peut-être qu'avec la grosse durite ça va marcher voyons on va essayer ça serait bien que ce soit le cas on va voir ce que ça donne seigneur c'est dur ah ça y est j'ai pris une faciale ah si ça va pousser le vase un peu j'ai l'impression déjà celle-là elle rentre bien je vais vous montrer l'espace qu'il y a là-bas entre le vase d'expansion et la poulie ça fait peur je sais pas si vous allez voir et regarder en bas là bon maintenant qu'il est remonté on va y coller un nouveau bouchon aussi parce que celui-là j'ai l'impression qu'il a pris une bonne branlée dans sa vie du coup j'en ai un tout neuf ici c'est un bar 4 comme à l'origine ça s'enfonce genre propre bon ça commence à avoir une gueule correcte on va remettre les durites d'eau qui manque celle-là elle va au bas du vase et elle se branche ici à la durite de retour et j'ai la durite basse du radiateur celle-là je l'ai racheté neuve parce que l'autre elle était complètement explosée côté radiateur il manquait le joint et la collerette à l'intérieur donc elle était inutilisable je me demande même comment elle fuyait pas c'est quand même incroyable donc celle-là elle va en bas là-bas bon niveau durite il va rester que la durite de l'EGR ici celle-là je leur foutrai une fois que j'aurai foutu le collecteur d'admission c'est ce qu'on va faire tout de suite et pour le collecteur d'admission par contre j'ai pas encore de joints neufs mais ils seront remplacés je le redémontrerai plus tard d'ailleurs je ferai peut-être un tuto pour ceux qui sont intéressés sur les m57 mais bon c'est exactement le même processus que pour les m47 on a déjà posté un tuto là dessus sur la chaîne et je vais remplacer aussi ces merdes de trucs là parce que je sais pas il ya des petits boulons dedans ça m'inspire pas confiance ça c'est le genre de petit boulon qui si jamais il se desserre et fini dans le moteur qui va bousiller un cylindre donc cela je vais les remplacer par des vrais bouchons clapés ici voilà donc là on remonte le collecteur il ya un moustique qui est en train de m'agresser pendant que je fais ça là cette espèce d'enculé là toujours dans la politesse on va remettre les boulons non on va pas remettre les boulons on va remettre les écrous parce qu'il ya quelqu'un sur un forum qui se reconnaîtra qui m'a dit que je faisais souvent erreur entre écrous vis et boulons donc maintenant je vais faire attention et boum fin de l'après midi j'ai absolument tout remonté mis à part le cache du viscocoupleur ici parce que bon il n'a pas trop besoin pour l'instant mais l'après midi se termine bien sur une bonne lombalgie des familles je suis plié en quatre mais ça y est le m57 il est remonté en dessous de la voiture j'ai nettoyé un petit peu à droite à gauche pour que je puisse voir s'il ya des fuites quand on redémarre voilà voilà les news donc là j'attends mon cousin simon qui se ramène avec le nouveau filtre à huile petit détail que j'ai oublié j'ai aussi acheté un nouveau bouchon de bocal de de dia donc l'ancien dégage c'est ce joint je pense qu'il devait avoir un peu de mal déjà je sens qu'il se ferme un peu plus difficilement peut-être qu'il fera un peu mieux étanchéité on va voir si l'étiquette se déchire mieux que sur les autres pièces non j'adore et voilà nickel non bon les mecs il ya du nouveau mon cher cousin vient de me livrer le nouveau filtre à huile je l'ai reposé sur ses roues avec le bac de vidange en dessous pas si vous allez voir quelque chose mais ça continue un peu de goûter donc pendant que ça goûte je vais aller chercher de l'huile est ce qu'on va faire en suivant on va mettre le nouveau filtre à huile dans la cloche à huile graisser les nouveaux joints remettre tout ça on refait un bon niveau d'huile et ensuite je pourrais refaire le plein d'eau et ça sera le moment fatidique du démarrage à toutes les potes je viens d'huiler un peu le nouveau filtre à huile le nouveau joint de la cloche pareil j'ai mis un peu d'huile dessus on va remettre la cloche en place et après on va faire le niveau d'huile alors m57 comme ça ça prend 6 litres 75 d'huile donc j'ai acheté un bidon de 5 litres et deux bidons de 1 litre logiquement c'est aussi le meilleur liquide de refroidissement de tous les temps qui vient direct de chez feu vert on s'en fout de toute façon ce sera juste pour purger une fois et nettoyer le système avec un petit additif alors je sais pas si c'est efficace je sais pas ce que ça fait ça mais bon on va le mettre quand même on s'en branle un peu bon allez je remets la cloche et on s'y met c'est écrit bmw recommande castrol je vais y mettre de la chêne telle elle est fluide c'est de la 530 donc peut-être que je ferai juste une petite vidange avec ça et après ils mettent de la 540 parce que pour un moteur qui a 300 milles de la 530 c'est peut-être un peu fluide je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs dites moi ça dans les commentaires qu'est ce que vous foutez comme huile dans vos 330 il est venu le temps du gros bidon oh et merde évidemment jamais à côté comme toujours voyons en dessous si ça pisse pas quelque part non le niveau est déjà correct on va pas remettre plus on va la faire tourner bon pour remplir l'eau avec ce putain de gros bidon de 5 litres je sens que ça va être n'importe quoi mais c'est pas grave j'ai pas d'entonnoir et ouvrir toutes les purges on continue de remplir jusqu'à plus soif là ça sort toujours pas de ces deux vis de purge j'aimerais en dessous d'ailleurs si ça coule ou pas on a pas l'air de couler ça coule par celle là haut on ferme et celle là bon les gars c'est le moment de redémarrer la voiture la tension est à son comble je viens de rebrancher la batterie donc on va voir si elle a assez de peps pour lancer sinon il faudra que j'aille chercher le booster je vais faire aller plusieurs fois la clé pour que la pré pompe de gavage elle envoie à la pompe vp 44 bon je vous ai mis la caméra sous le trépied et je me vais la faire péter si elle veut bien prêt les gars 3 2 1 ça marche et elle tourne plutôt bien bon les gars Simon il est en train d'analyser ce qui se passe bon déjà elle a redémarré c'est pas mal là ce que j'ai fait c'est un chauffage à fond avec la ventilation au minimum on va la laisser comme ça pendant un bon moment et ça va avoir pour effet d'ouvrir le calor stock au bout d'un moment quand ça sera chaud et après on pourra vérifier le niveau on va ouvrir déjà pour voir la gueule que ça a et s'il y a un jet de retour il y a un jet de retour qui a l'air bleu par rapport au liquide d'avant il faut le laisser tourner un moment comme ça pour essayer de sortir un max de bulles d'air on entend un espèce de petit claquement on dirait mais je sais pas d'où ça vient lâche je sais pas si j'ai bien remis la conduite du turbo parce qu'on entend vachement siffler en dessous on voit pas de fuite je pense que ce qu'on a remonté c'est à peu près bien monté sauf peut-être la conduite de suralimentation parce qu'en six mois il était dans la bagnole et qui faisait aller l'accélérateur on entendait vachement le turbo à écouter le turbo alors là simon il gardait le pied sur la pédale il gardait le même régime et le turbo au bout d'un moment il lâche la pression donc je me demande s'il n'y a pas un problème durée de dépression je pense pas mais peut-être la conduite du turbo je vais ranger toute ma merde là et on va refaire après le niveau à froid on va regarder aussi le niveau d'huile et demain on fera un autre test pour savoir si vraiment elle fait un joint de culasse ou pas en attendant là il fait presque nuit à demain l'équipage nous sommes le lendemain matin je viens de regarder le niveau de liquide de refroidissement et le niveau d'huile au niveau d'huile il est correct le niveau de ldr il avait baissé un peu hier après la purge donc j'en ai remis j'ai refait le niveau correctement à froid on va pouvoir procéder à quelques tests ce matin hier soir quand on a essayé on a aussi un gros bruit de de décompression au turbo et en fait je me suis rendu compte que l'électrovan qui n'était pas branché là bas sous le collecteur d'admission c'est celle qui commande l'ouverture et la fermeture des clapets qui ont été supprimés et moi je l'avais rebranché avant de redémarrer et j'y ai pensé donc du coup je les redébrancher et j'avais réessayé un peu hier soir on n'entendait plus le bruit de décompression au turbo il va falloir que je reteste quelques fois pour en être sûr bon là la voiture est complètement froide elle n'a pas tourné depuis hier soir sur les bons conseils d'un membre du forum 600 ligne.net qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo le premier test qu'on va réaliser c'est le test de la capote alors le test de la capote il consiste à placer un préservatif sur le vase d'expansion et démarrer la voiture et à froid bien sûr et en fait on va regarder si la capote se gonfle rapidement avec le moteur froid c'est qu'il ya bien des gaz qui remontent dans le vase d'expansion qui indiquerait un joint de culasse et en guise de comparaison je vais faire ce test sur la 330d et je le ferai aussi sur mon autre 46 diesel aussi pour avoir un comparatif des deux donc tout simplement on va prendre notre capote et on va la mettre sur le vase d'expansion super sexy je vais aller démarrer la voiture 3 2 1 démarrage il n'y a plus qu'à attendre alors sur les voitures où il y aura un gros problème avec le joint de culasse ça serait super rapide de se gonfler on va la laisser chauffer un peu comme ça on peut voir que ça se gonfle un peu ici légèrement on a démarré vers 11h18 on peut voir que ça se gonfle un peu mais c'est pas scandaleux non plus ça se gonfle un petit peu les amis là il est 11h24 ça fait un peu plus de cinq minutes qu'elle tourne ça commence à se gonfler un peu il ya bien des gaz dedans mais est ce que c'est normal je sais pas ça fait presque un quart d'heure que la caisse elle tourne ça commence à vouloir décoller ah oui je suis à l'arrière derrière ça sent le diesel mais rien de plus c'est quand même assez drôle ça monte là c'est pas scandaleux mais il peut y avoir quand même une micro fissure au jouet je vais laisser tourner comme ça encore 10 minutes un quart d'heure pour voir ce que ça donne si elle gonfle plus que ça ou pas bon les amis ça fait 40 minutes que la voiture tourne la capote ne sait pas plus gonflé que ça elle est au même niveau que tout à l'heure à peu près à l'intérieur la température d'eau elle est à midi depuis à peu près 10 minutes je vais la laisser tourner encore comme ça un moment pour conclure ce test de l'éjaculation et je vais aller tester sur mon autre 46 diesel pour voir ce que ça donne et comme ça vous aurez un petit comparatif des deux sinon j'ai revérifié en dessous de la voiture et aucune fuite c'est impeccable pas de fuite d'huile pas de fuite d'eau donc ce qu'on a monté c'est monté correctement ça ça fait plaisir donc je vais l'éteindre et on va tester sur l'autre 46 on va faire exactement le même test sur mon m47n j'ai mis la capote sur le vase d'expansion le moteur est tout froid elle a pas tourné du tout aujourd'hui on va la démarrer on va regarder ce que ça donne il est midi 36 midi 37 une minute plus tard ça commence déjà à se gonfler un petit peu midi 41 ça s'est gonflé un petit peu déjà franchement ça ressemble vachement à ce que la 3 30 dé fait je sais pas trop quoi en penser et je l'ai mise exactement dans les mêmes conditions c'est à dire la ventilation au minimum le chauffage à fond midi 47 ça fait dix minutes qu'elle tourne et ça s'est bien bien gonflé déjà celle là j'en suis sûr elle fait pas de joint de culasse ce qui est étonnant c'est que ça fait à peu près la même chose sur la 3 30 dé quoi midi 49 un peu moins d'un quart d'heure après le démarrage et elle commence à avoir une érection elle aussi midi 57 la capote est en érection totale sur la 3 30 dé je pense que ça aura pris 15 minutes maximum là ça n'aura pris une vingtaine effectivement ça se gonfle plus vite sur la 3 30 dé quoi voilà pour le comparatif des deux et ça m'avance pas beaucoup plus dans le schmilblick bon on est de retour sur la 3 30 dé qui a un peu refroidi le temps que je fasse mon test sur l'autre alors au niveau de liquide de refroidissement il a pas bougé il est toujours encore bon mais là je sais pas si vous pouvez voir mais on voit qu'il ya quand même des traces d'huile ou je ne sais pas quoi à la surface du ldr ça semble légèrement louche mais après c'est fort possible aussi que qu'il restait du liquide de refroidissement un peu contaminé par de l'huile à l'intérieur du bloc alors ce que je vais faire maintenant c'est utiliser nettoyant pour circuit de refroidissement c'est du bardal alors qu'est ce que ça dit là dessus nettoyer sans démontage l'ensemble du circuit bla 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 mettre au niveau mini liquide de refroidissement donc déjà il faut que j'en enlève un petit peu chauffage sur position max secouer le flacon verser lentement rouler 10 minutes bla 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 vidanger le circuit rincer à l'eau et remettre après du liquide de refroidissement neuf j'enlève un peu de liquide de refroidissement je mets cette merde je fais tourner parce que ça circule et après je revidangerai je re nettoierai tout le circuit uniquement avec de l'eau pour à revidanger et après remettre du liquide de refroidissement neuf bon là ça fait 30 minutes qu'elle tourne avec le nettoyant à l'intérieur je vais l'arrêter après vidanger tout ça rincer une nouvelle fois le système et remettre du liquide propre et on regardera après si on voit encore des traces d'huile dans le bocal la durite ici elle devient dure un peu là la voiture est chaude les températures d'eau est à midi la durite est un peu dure mais pas non plus des masses moi c'est difficile de savoir si ça n'est un ou pas à l'arrière ça fume pas blanc du moins pas au ralenti bon je viens de finir la troisième vidange du liquide de refroidissement j'en ai plein le cul j'ai même vidangé aussi la vis de purge du bloc c'était chiant comme la pluie mais c'est bon c'est fait donc là elle est vide en eau et j'ai tout nettoyé et rincé après avoir mis les produits de nettoyage dans l'ancien ça c'est l'ancien liquide de refroidissement que je viens de sortir du bloc le blanc laiteux qu'on voit dedans c'est trouble c'est le produit de nettoyage bardal il est tout blanc sur la surface on peut voir quelques petites traces quand même d'huile encore donc je sais pas si c'est les résidus ou alors si c'est de l'avoir fait tourner ce matin je n'en ai aucune idée mais bon maintenant que j'ai nettoyé du mieux que je pouvais tout le système on a les bouteilles de liquide de refroidissement bm ici là et on va faire un mélange et la re remplir en eau avec le mélange propre la faire tourner un peu et vérifier encore une fois si on voit des traces d'huile dans le liquide de refroidissement mais j'ai quand même bien l'impression qu'il ya une petite fuite aux joints de culasse elle doit être légère mais c'est peut-être le début c'est peut-être le début de la fin je viens de la redémarrer et dernière purge pour la route tout à l'heure le jeu de retour on pouvait voir de l'air qui s'en échappait donc je vais laisser tourner un moment comme ça vous voyez là ça coupe un peu il ya de l'air qui est expulsé on va laisser on va laisser purger tranquillement refermer le vase d'expansion et contrôler une fois chaude les durites et la gueule du liquide de refroidissement derrière il n'y a toujours pas de fumée bleue dans l'arbre bon à force de faire mes conneries j'ai un peu noirci les feuilles du bas quand même il faudra que je rembourse l'arbre à mon cousin bon les mecs la purge est terminée à l'arrière ça fume pas blanc j'ai donné quelques coups d'accélérateur et je vois pas de fumée blanche qui sort après les purges on a toujours pas de fuite en dessous tout à l'heure ça fumait là bas un petit peu vers l'échappement mais c'est le liquide de refroidissement qui était tombé sur l'échappement quand j'ai purgé le bloc elle tombe correctement la durite haute elle reste assez molle quand même bon elle a durci un peu mais c'est normal ça fait pareil sur mon autre 46 bon allez j'en ai plein de cul de l'entendre mais putain ça fait du bien quand ça s'arrête ça fait un moment qu'elle tournait j'en pouvais plus et là je sais pas si vous allez voir vous quelque chose dans le bocal de ldr mais moi j'y vois correctement et je vois plus de traces d'huile le liquide il est bien bleu bien propre je sais pas encore si c'est réparé en fait il n'y a que à l'usage qu'on va le savoir donc les gars ça fait deux jours que je pampes sur ce bagnole sans arrêt là j'en ai un peu plein le cul je vais ranger encore tout le bordel que j'ai réussi à foutre aujourd'hui la prochaine vidéo il y aura un test un test routier avec peut-être un résultat final parce que là d'avoir la voiture garée comme ça et qu'elle tourne sur place on peut pas trop voir de résultats sinon il ya une autre solution aussi qui pourrait nous donner un résultat beaucoup plus clair c'est un test de compression en démontant les six bougies de préchauffage et en branchant un compressiomètre on pourrait savoir si on a de la perte sur un cylindre ou pas mais j'ai pas de compressiomètre pour l'instant il ya quelqu'un qui m'a proposé de m'en prêter un je le remercie si jamais on voit que ça continue à galérer et bien on fera un test de compression sur les cylindres donc les mecs merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour un test routier de cette 330d pas que joint de culasse la bise